Alors, l'heure est au bilan à Ottawa. J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a marqué dans le bilan de Justin Trudeau, Luc, d'abord? Bien, c'est qu'il n'y a pas un bien gros bilan. C'est surtout ça que j'ai remarqué. Et qu'il y a une tendance à... plus qu'une tendance, c'est presque systématique. Il prend une crise qui devrait être réglée en 72 heures, puis il s'arrange, ça dure 3-4 mois. Écoute, la question de l'ingérence étrangère, avec la commission qui a lieu maintenant, mais qui continue de se politiser parce que ça pourrait toucher des élus qui sont à la Chambre des communes. Alors là, tu regardes ça aller, tu te dis, bien, écoute, il aurait peut-être pu arranger ça autrement au moment où ça a éclaté, mais là, ça dure depuis plus qu'un an. Je pense que M. Trudeau est au bout du rouleau, franchement. Gaétan? Bien, c'est un peu la même chose. Ça a été une session que je qualifierais de football pour Justin Trudeau. Premier essai est 10. Et là, il n'arrive jamais à faire ses diverges. Et quand je dis « mes diverges », c'est les 10 tentatives que Justin Trudeau a faites dans sa session pour se remonter dans l'opinion publique. Il y a eu l'ingérence. Il y a eu l'exercice fait par David Johnson. Ça n'a rien donné. Il y a eu l'effayage du budget. Ça n'a rien donné. Il y a la politique d'immigration. Il a fermé Roxham. Ça ne donne pas les succès escomptés. Quand on regarde tous les dossiers qu'il a eus à traiter, ou bien il n'était pas au bon moment, ou bien ça ne le levait pas, ou bien il prenait la mauvaise décision. C'est une mauvaise session pour lui parce qu'il en avait besoin pour commencer à remonter. On sait que l'année prochaine, il va être une année électorale. À quel moment dans l'année, on ne sait pas. Et en face de lui, il y a l'autre qui a toujours le même discours répétitif, qui semble bien aller. Alors, ce n'est pas une bonne session. Et je terminerai en disant, il y a une réflexion à faire pour Justin Trudeau, même si je pense que dans son esprit, il l'a déjà fait et il va rester. Devrait-il rester? Je suis sûr que les gens ont oublié que le début du virage de Trudeau, ça devait être un remaniement ministériel. C'était un des plus gros en nombre qu'on a vu à Ottawa. Ça a eu zéro effet. Oui. Zéro, zéro, zéro. Bon, les conservateurs, évidemment, qui sont en avance depuis plusieurs et plusieurs mois. Écoutons ensemble quelques ministres, notamment M. Champagne, Mme Saint-Onge et la ministre du Tourisme, Mme Ferrada, ministre du gouvernement Trudeau. Je suis conscient que pour les gens, oui, mais ça prend du temps, c'est vrai. Là, les taux d'intérêt ont baissé, donc notre plan économique fonctionne. Mais la préoccupation numéro un pendant tout l'été, ça va être comment on peut aider les gens. Moi, personnellement, puis je pense que les Canadiens vont voir que quand on traverse des crises, on est mieux d'être avec quelqu'un qu'on sait, qui va agir avec compassion, puis dans le meilleur intérêt de tout le monde, qui va laisser personne derrière. C'est notre bilan et je suis prête à le défendre. Moi, là, Justin Trudeau, c'est le meilleur campagneur que j'ai vu dans ma vie. Puis je suis convaincue qu'il va aller voir les Canadiens, puis il va les convaincre en confiance, puis on va travailler fort pour le faire. Luc, c'est vrai que Justin Trudeau, d'abord, il aime beaucoup les campagnes électorales, il performe durant les campagnes électorales. Est-ce que c'est ça qui pourrait éventuellement inverser la tendance? Moi, quand on dit qu'il performe dans les campagnes électorales, oui, c'est un bon... il donne un bon spectacle. Mais il fait des gaffes en campagne électorale. On a tendance à l'oublier, là, tu sais, puis son visage peint en noir, puis ceci, puis cela. Alors, tu sais, je prendrais un grand respire et puis je soulignerais la chose suivante. Il y a une élection partielle qui arrive dans le comté de Saint-Paul à Toronto, qui est un château fort libéral, s'il en existe un au Canada. Et s'il perd, s'il perd cette élection partielle, il est fini parce que là, les couteaux vont sortir. C'est vrai. Mais il y a une chose qui est certaine, si une campagne électorale, si la prochaine au fédéral est normale, ça devient un concours de personnalités, des chefs. Et c'est sûr que dans bien des endroits au Canada, certainement au Québec, c'est la planche de salut de Justin Trudeau, là, parce que Pierre Poilievre, en termes de personnalité, il passe moins. Mais il passe bien dans la région non urbaine, en dehors du Grand Toronto, on va dire, et même de plus en plus à Toronto. Alors, pour Justin Trudeau, là, je comprends qu'il a le caractère, là, d'aller à la bataille, mais je ne suis pas sûr que sa simple capacité d'être un bon campagneur, là, dans la prochaine campagne, va réussir à le sauver, entre guillemets, même lui donner un gouvernement minoritaire, c'est mal parti aujourd'hui. Mais qui sait? On verra bien. Il y a un vieux cliché où on dit qu'il a tendance à oublier ce que devrait être le parcours, mais il continue tout droit et puis il s'en va direct dans le mur. Pierre Poilievre qui entame, dès ce soir, une tournée du Québec. Bon, Montréal, Richemont, Artabasca, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, Charlevoix, Saguenay, Gaétan, on a l'impression qu'il est déjà en campagne. Est-ce qu'il a une session, un parcours sans faute, là, de la dernière session parlementaire? Bien, il y a quelques fautes mineures, il n'y a rien de majeur et il n'y a rien qui va laisser de traces. La seule chose qui va laisser une trace au Québec, c'est sa personnalité. À un moment donné, les gens voient bien qu'il va bien falloir qu'il mette de la substance au-dessus, autour de ses slogans. Mais il y a une chose qu'il sait très bien et il le fait très bien, simplifier le message à outrance, ça peut payer à long terme et c'est ce qu'il fait. Alors, son défi à lui, ça va être de ne pas trop complexifier les choses, un peu habiller un peu plus son discours, étant espéré que Justin Trudeau ne remontera pas. Luc Lavoie, Gaétan Barrette, merci à vous deux. Bonne soirée. Merci, au revoir.